Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour de l'ouverture des calendriers de l'Avent Donc ça y est, j'ai enfin fait mon sapin, je suis allée chercher hier soir, ça a été vraiment une grosse galère Mais ça y est, il est enfin en place, donc vraiment je galère pour m'installer, enfin vraiment que je trouve un spot Dites moi en commentaire si vous préférez devant le sapin ou devant le buffet Puisque du coup l'année dernière en fait j'arrivais à avoir un côté du buffet et le sapin Mais là malheureusement j'ai pas de place à côté du buffet Donc voilà, dites moi, après je pense qu'en fait je vais peut-être faire une fois devant le sapin, une fois devant le buffet Enfin je sais pas trop encore pour le moment, j'ai pas encore fait totalement toute ma déco on va dire dans l'intérieur Pour l'instant j'ai fait le sapin et voilà Donc comme vous pouvez voir je n'ai pas mis de rouge à lèvres exprès Puisque du coup je vais ouvrir le NYX en premier et mettre aujourd'hui le rouge à lèvres Parce que en fait j'ai un peu regardé et le numéro 2 est un peu marronné on va dire Donc je me dis que vu que je suis en kaki ça peut être plutôt pas mal Aujourd'hui je travaille pas en plus donc ça me gêne pas puisque voilà il y a des couleurs assez foncées Que je mettrai pas au boulot clairement Donc le numéro 2 J'essaie de bien le déchirer Et c'est une catastrophe Ah trop bien C'est un liquide suède Je suis trop contente Parce qu'en fait tout c'est les NYX lingerie Les liquides suèdes et tout c'est que des rouges à lèvres en fait Que j'avais envie de tester depuis longtemps Mais voilà je me suis jamais penchée sur le sujet Puis j'avais pas forcément de boutique près de chez moi et tout Donc je suis trop contente C'est une couleur assez foncée comme vous pouvez voir Donc nickel je vais mettre ça aujourd'hui Il est comme ça Vous voyez c'est des petits formats mais franchement c'est largement convenable Puisque ça fait 1,6 ml et un rouge à lèvres pour le finir A moins de le mettre très très souvent Donc voilà il est comme ça Ça a pas d'odeur mais il est trop beau Il est un peu marronné Je vais pas faire de swatch mais je vais aller le mettre tout simplement Donc voilà il est vraiment magnifique franchement Je vous montre de plus près voyez Franchement mais il est trop trop beau Il fait vraiment des belles lèvres Et en fait c'est un marronné mais légèrement violine quand même Et en fait même pour le travail je peux le mettre Parce qu'il est pas super dark et tout Alors franchement je trouve qu'il est trop trop beau Je suis trop contente Et ça se matifie au fur et à mesure Donc ensuite Bah du coup je vais ouvrir le Kinder Puisque au départ c'est celui que j'aurais dû ouvrir en premier Mais voilà vu que je voulais mettre le rouge à lèvres Le numéro 2 est juste ici Et vu que c'est une petite case je pense que c'est un petit teuf Ouais c'est ça Et ça c'est mes préférés Je préfère ça au Michonco encore C'est des petits oeufs comme ça Franchement voilà c'est mes préférés Ensuite au niveau de la bougie Le sachet est comme ça Et au passage Pendant que j'y pense Je suis allée sur l'Instagram de Sophie Donc des créations de Sophie Nett Je vous ai mis d'ailleurs le lien en barre d'infos Et en fait celui d'hier C'était le Lola Parce qu'apparemment en fait C'est une odeur très ressemblante du parfum Lolita Lempica Donc c'est pour ça que j'avais bien dit que ça sentait le parfum Et c'est bien ça Et en plus je l'ai ce parfum Donc voilà Donc c'est pour ça que je pense à faire avec Parcimonie Parce qu'à mon avis ça doit être une odeur assez forte quand même Ah voilà donc là c'est plus les packaging de Noël Donc c'est encore la même forme Et c'est le Cerise Donc voilà en fait d'habitude Ces fondants se présentent dans un petit sac comme ça Voilà déjà trop mignon Donc hier on avait eu ceux de Noël Donc parfum Cerise Ah ça sent bon Ouais ça sent la cerise Je peux pas dire mieux Il sent trop bon Ça sent vraiment vraiment la cerise quoi Voilà je vais pas vous... Malheureusement le problème c'est que vous pouvez pas sentir les odeurs Mais voilà et c'est encore donc la même forme qu'hier Voyez un format vraiment très très raisonnable Donc j'ai hâte Et ensuite donc j'essaie de me dépêcher quand même Le numéro 2 est ici pour le bond cosmétique Donc je vais essayer de m'y prendre un peu mieux qu'hier Puisque clairement j'en ai mis 2 partout Hop Et en fait à chaque fois c'est toujours la case en fait qu'il faut qu'on transperse Perfect Present Blaster J'arrive pas trop à lire tout en anglais La dernière phrase c'est Chia Butter Donc beurre de karité Hop j'essaie de le déchirer mieux Oh c'est un coeur C'est trop mignon Je vais pas vous le sortir mais en fait ils sont... Il peut faire petit mais il est vachement épais Donc vraiment c'est vraiment des formats raisonnables Voilà je pense que vous pouvez voir c'est un coeur avec des... Plein de... De petites graines dedans Comme ça je sais pas... Je sais pas comment vous dire Il y a plein de petites micro billes dedans franchement Et il a l'air d'être trop bien Et ça sent bon C'est une odeur un petit peu masculine Légèrement mais bon ça reste... Franchement les bombes de bain et tout C'est une tuerie l'odeur J'ai trop hâte du coup de me prendre un bain Avec là je l'ai pas encore fait Je pense que je m'en prendrai un demain Parce que je savais que le dimanche j'aime bien prendre un bain Et franchement du coup c'est là où je pourrais vraiment vous dire ce que ça vaut Les bombes de bain, bombes cosmétiques du coup Mais voilà trop trop contente Donc voilà les filles pour l'ouverture du jour Je vous remonte de plus près le rouge à lèvres Il est trop trop magnifique franchement J'adore Bon j'ai les lèvres un peu sèches aujourd'hui Parce qu'hier j'avais mis un mat encore une fois Mais voilà c'est tout à fait mes couleurs Donc j'espère que ce deuxième jour d'ouverture des calendriers vous a plu Et je vous donne du coup rendez-vous demain pour le troisième jour Salut à tous Je vous retrouve pour le troisième jour de l'ouverture des calendriers de l'Avent Donc aujourd'hui on est dimanche Je me suis quand même préparée etc Puisque là on va aller au marché de Noël d'Amiens Donc voilà j'ai quand même une tête potable Contrairement au dimanche de d'habitude on va dire J'ai rien mis sur mes lèvres puisque Comme hier je vais ouvrir le NYX ensemble On va voir selon la teinte Ça a l'air d'être un violet apparemment Je pensais plutôt mettre un truc rosé un peu léger style baume à lèvres aujourd'hui Donc bon on va bien le voir Donc le numéro 3 est là Et au passage celui d'hier le NYX lingerie Une tuerie franchement il tient super bien Super long tenu Il est sans transfert La couleur est super belle Ça ressemble un petit peu aux couleurs que j'ai déjà Mais franchement une grosse tuerie je suis trop contente Du coup d'avoir pu tester mon premier NYX lingerie Donc hop J'ouvre le numéro 3 Ça se déchire un peu mal Le premier était facile à ouvrir et les autres Catastrophe Ah Crème à lèvres Simply Ventre Ventre Je ne sais pas ce que c'est Alors il dit crème à lèvres C'est un violet assez foncé C'est un jumbo en fait Je ne connais pas du tout par contre ça Donc maintenant avec la lumière Je ne sais pas si vous pouvez bien voir la teinte Il est comme ça Et du coup vu que je ne pense pas le mettre aujourd'hui Je vais vous faire un swatch Waouh Super crémeux Super crémeux C'est une couleur vous voyez vraiment foncée C'est un violet Un violet très foncé Aubergine on va dire Par contre voilà je pense que c'est quelque chose qui migre C'est pas du tout mat Et j'aime bien les couleurs foncées Que ce soit des choses mat pour que ça tienne Et que ça tienne en place surtout Parce que c'est pour que ça parte dans les commissures Ou que ça déborde et tout C'est pas top Donc là malheureusement j'ai l'impression Après je pense qu'il faut le mettre Pincez le mouchoir pour estomper Et peut-être mettre une deuxième couche Je sais pas je testerai Mais je pense pas tester au travail Parce que vous voyez par exemple C'est le genre de truc que j'aurais peur Que ça ne tienne pas toute la journée Donc J'aurais pu le mettre aujourd'hui Parce que je ne travaille pas C'est une couleur qui est assez foncée Mais en même temps ça ne va pas trop Comment je suis habillée Et je voulais un truc un peu nude Voilà je vais faire un marché de Noël Donc ensuite le Kinder Du coup ce soir je vais me prendre un bon bain Avec une bombe de bain Là je n'avais pas le temps Donc je n'ai plus juste une douche Et ce soir comme ça je me prendrai un bon bain Tranquille Et juste en bas ici Et vu la forme Parce que du coup maintenant je les connais Ouais je m'en doutais C'est un chocobon Ensuite le numéro 3 Aujourd'hui est comme ceci Toujours les beaux paquets Avec le masking tape Tout pailleté comme ça Juste trop trop beau Très jolie couleur C'est toujours la même forme Je ne sais pas si ils ont Je ne pense pas que les 24 jours Aient la même forme Fleur d'eau Je ne sais pas du tout ce que ça peut être Voilà ça s'écrit comme ça J'espère que vous n'entendez pas la musique derrière Oula C'est C'est spécial Alors ça ça doit être peut-être Une imitation ou quoi D'un parfum Mais d'un parfum d'homme Ouais c'est vraiment une odeur Très très masculine J'avoue que C'est pas une super odeur Que j'adore C'est spécial Vous voyez par exemple Ce genre d'odeur Ce serait soit peut-être Dans la salle de bain Ou plutôt dans la cuisine Par exemple Pour cacher les odeurs De nourriture et tout Et ensuite Donc le bon cosmétique Le numéro 3 Et tout en bas Go Mango So Alors So C'est savon Ouais c'est ça C'est un savon Enfin je pense Ça se présente Comme ça Vous voyez Vous avez plusieurs Ah ouais ça sent la mangue Mais ça sent trop bon Alors ça doit être un savon Mais un savon exfoliant Puisque je vois des grains Enfin je sais pas en fait C'est un savon assez gras Je vais me renseigner Je pense que sur le site Tout doit être marqué Parce que vraiment Là je sais pas du tout Et pour traduire C'est un peu compliqué Mais en tout cas Vous voyez C'est vraiment un bon format Je sais pas si vous vous rendez compte C'est vraiment un bon cube En tout cas Franchement Largement de quoi tester Je suis vraiment très contente De ce calendrier Franchement Ça change C'est original et tout Je suis plutôt contente De mon choix On va dire Donc voilà Pour les calendriers du jour Donc la bougie Petit Odeur spéciale en fait Ça me fait penser un peu A l'odeur Alors je vais peut-être dire une bêtise De chèvre feuille Je crois que le chèvre feuille Ça sent ça Je suis pas tout à fait sûre de moi Mais j'ai l'impression que c'est ça en fait L'odeur de chèvre feuille Donc je suis pas super fan Donc ça je pense que ça finira dans la cuisine Pas dans ma salle Mais dans la cuisine Après des fois Une fois qu'on les fait brûler Ça sent une autre odeur Des fois c'est plus agréable Donc à voir Donc voilà C'est tout pour l'ouverture du troisième jour Et donc je vous donne rendez-vous Demain pour le quatrième jour De l'ouverture des calendriers de l'Avent Salut à tous Je vous retrouve aujourd'hui Donc pour l'ouverture Du quatrième jour Des calendriers de l'Avent Vous pouvez voir la date derrière Je voilà Du coup aujourd'hui Je me suis remise devant le buffet Je pense que je vais faire un peu comme ça Comme ça me chante Une fois de temps en temps Donc aujourd'hui Exceptionnellement J'ai pas ouvert le Kinder Puisque ce matin J'étais très pressée On va dire Donc je l'ouvre avec vous Et le numéro 4 est ici Et vu la petite case A mon avis C'est un oeuf Voilà C'est mes petits oeufs favoris Ensuite du coup Je vais ouvrir Différemment d'habitude Puisque du coup Là je vous filme le soir Et du coup J'ai déjà du rouge à lèvres Contrairement à ce week-end Où j'ouvrais le NYX en premier Mais du coup Là je vais ouvrir Le bougie Donc le numéro 4 Est comme ceci Vous voyez encore Le petit masque In takes Mus Etc Je suis toujours aussi fan Et donc Ah Aujourd'hui on a Un sachet de Noël Et c'est le Speculoos J'adore le Speculoos On a le petit La petite pochette Comme ça Vraiment de Noël Et derrière On a bel et bien Le goût Donc c'est bien ça Je ne savais pas La dernière fois Il y avait marqué Lola Et je ne savais pas Si c'était ça L'odeur Mais si c'est bien ça Ah ouais Ça sent vraiment le Speculoos Par contre C'est Space en fait En bougie Donc par contre C'est toujours la même forme Je ne sais pas en fait Si tout le Si les 24 ont cette forme là Je ne sais pas Mais il ne me semblait pas J'aime beaucoup Les odeurs gourmandes Mais par exemple Je n'aime pas trop L'odeur du chocolat Et tout Là ça tire un petit peu Vers le chocolat quand même Plutôt que vers le Speculoos Même si on sent un petit peu A voir après en brûlant Donc ça clairement Cette odeur Ce sera dans la cuisine Je ne mettrai pas ça Dans ma salle Je ne pense pas Ensuite Le NYX Aujourd'hui Numéro 4 C'est un peu un Ça a l'air d'être un petit peu Un beige Juste là Et c'est un NYX lingerie Que je n'arrive pas à enlever Voilà Et donc c'est un NYX lingerie Qui est plutôt beige 1,6 ml Toujours C'est tout petit C'est trop mignon Il est comme ça Je ne sais pas si vous voyez bien La teinte Et ça clairement Je vais pouvoir le mettre Pour le boulot C'est sûr Je vous le swatch C'est en fait Les NYX lingerie Ils sont vraiment Très crémeux C'est Par contre Ils n'ont pas du tout d'odeur C'est Bah oui Un beige Clairement Beige Avec des sous-tons Marronnés Vraiment Voilà pour la teinte Donc avec la lumière derrière Voilà pour la teinte Super beau Il va se matifier Au fur et à mesure Et ça du coup Je pense le mettre demain Si je suis dans les tons Marron Un peu nude Comme ça Donc voilà C'est un nude Marronné Plus beige On va dire Et Nude Mais en même temps Qui rose quand même La couleur des lèvres Ça fait des lèvres Assez naturelles J'aime trop Et ensuite pour le Bombe Cosmetics Le numéro 4 Et juste en haut Ici Oh là là Strawberry Creamer Oh là là Ça doit sentir trop bon Alors je vois Là j'arrive un petit peu A traduire En anglais Cacao Beurre de karité Cranberry Apparemment ça contient Ils disent de la lavande Et du En fait des huiles essentielles De lavande et de géranium Donc j'aime pas trop la lavande Mais on va voir ce que On va voir ce que ça sent Hop Et c'est une bombe de bain Qui est trop Trop belle Elle est trop belle Par contre je crois que si je la sors Je vais en mettre de partout Ça sent un peu la Mirtille ou la mûre Oh ça sent trop trop bon Ouais je sais pas Rien de ce qu'ils disent dessus C'est peut-être la cranberry Qui sent ça Mais je trouve vraiment Que ça sent la mûre Oh là là Du coup je vais pas la sortir Je vais essayer de vous la montrer Et en fait dedans Elle a plein de Plein de petits Un petit peu comme des graines On dirait que c'est de la cranberry Mais vraiment au tout petit petit Alors je sais pas Je vais essayer de vous montrer Vraiment de près Pour que vous voyez Là vous voyez bien Je pense Vous voyez il y a plein de petits grains Donc je pense que ça Après ça remonte à la surface On va dire dans le bain Et vous voyez à côté Le nom Strawberry Creamer Donc celle-ci Trois de la tester Et je crois que c'est la prochaine Que je vais prendre Enfin je dis ça Mais d'ici là Je réouvert les autres jours Mais en tout cas Elle est trop belle Rien que la couleur Rose-violine Comme ça J'aime trop Donc voilà pour les ouvertures Des calendriers de l'Avent Je pense que là du coup Je vais vous mettre la vidéo En suivant Faire le montage et tout Du coup des trois jours Je pense que trois jours C'est vraiment le maxi Parce que c'est quand même long Et je pense que je vais essayer De pas mal couper Sinon ça va être vraiment long Donc voilà J'espère que cette nouvelle ouverture Des calendriers de l'Avent Vous a plu Et donc je vous donne rendez-vous Demain pour moi Et quelques jours plus tard Pour vous Pour donc le cinquième jour De l'ouverture des calendriers Et puis le cinquième Et puis le cinquième jour